Alors essayons au moins de comprendre comment les moteurs à continu fonctionnent. Vous placez à l'intérieur de ce champ magnétique un fil traversé par un courant électrique. Et bien ce champ magnétique va créer une force qu'on appelle la force de la place. C'est ce qu'on appelle un phénomène électromagnétique. Et pour connaître la direction de la force, on utilise la règle des trois doigts de la main droite qui fonctionne comme ceci. Si vous savez que le courant électrique est dans cette direction, que le champ magnétique est dans cette direction, alors la force est forcément dans cette direction. Maintenant on peut passer à la suite. Lorsqu'un bobinage est alimenté par un courant continu, alors cela crée un champ magnétique de direction nord-sud. On appelle ce bobinage l'inducteur ou le stator, et le nord correspond au potentiel positif et le sud au potentiel négatif. Ensuite, on place dans ce champ magnétique une spire capable d'effectuer un mouvement de rotation. C'est ce qu'on appelle le rotor ou l'induit. Cette spire laisse également circuler un courant continu via un mécanisme assez ingénieux composé d'un collecteur et de deux balais. Et d'après la loi de la glace, tout conducteur parcouru par un courant est placé dans un champ magnétique et soumis à une force. La spire est alors soumise à deux forces de direction opposées, entraînant le début de sa rotation. Le problème, c'est que si le courant ne change pas de direction, alors la spire restera en position horizontale. Mais toute la subtilité du moteur à courant continu réside dans un détail, la forme du collecteur. Si vous faites bien attention, vous pouvez observer que le collecteur est en réalité en deux demi-collecteurs. Vous allez me dire, logique, il faut bien que la spire soit connectée à un collecteur positif et à un collecteur négatif. Mais si vous faites bien attention, les deux demi-collecteurs se séparent exactement là où la spire atteint sa position horizontale. Et donc, c'est à cet instant précis que le courant est inversé. Le courant s'inverse et donc la spire continue sa rotation dans le même sens. Et ça continue comme ça encore et encore. Dans la pratique, d'un point de vue fabrication, c'est un peu plus compliqué, mais le principe reste exactement le même. Pour conclure, même si le couple collecteur-balais représente la force de ce type de moteur, c'est également sa faiblesse. Parce que ça crée un contact physique permanent, les balais qui sont en graphite sont très sensibles à l'usure. Il y a une perte du rendement, l'inversion de polarité crée également des micro-arcs. Bref, c'est pour cette raison qu'on a inventé le moteur sans balais, qu'on appelle également le moteur brushless. C'est ce qu'on appelle un phénomène électromagnétique. 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 Et pour connaître la direction de la force, on utilise la règle des trois doigts de la main droite qui fonctionne comme ceci. Si vous savez que le courant électrique est dans cette direction, que le champ magnétique est dans cette direction, alors la force est forcément dans cette direction. Maintenant, on peut passer à la suite. Lorsqu'un bobinage est alimenté par un courant continu, alors cela crée un champ magnétique de direction nord-sud. On appelle ce bobinage l'inducteur, ou le stator, et le nord correspond au potentiel positif et le sud au potentiel négatif. Ensuite, on place dans ce champ magnétique une spire capable d'effectuer un mouvement de rotation. C'est ce qu'on appelle le rotor, ou l'induit. Cette spire laisse également circuler un courant continu via un mécanisme assez ingénieux composé d'un collecteur et de deux balais. Et d'après la loi de la place, tout conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique est soumis à une force. La spire est alors soumise à deux forces de direction opposées, entraînant le début de sa rotation. Le problème, c'est que si le courant ne change pas de direction, alors la spire restera en position horizontale. Mais toute la subtilité du moteur à courant continu réside dans un détail, la forme du collecteur. Si vous faites bien attention, vous pouvez observer que le collecteur est en réalité en deux demi-collecteurs. Vous allez me dire, logique, il faut bien que la spire soit connectée à un collecteur positif et à un collecteur négatif. Mais si vous faites bien attention, les deux demi-collecteurs se séparent exactement là où la spire atteint sa position horizontale. Et donc, c'est à cet instant précis que le courant est inversé. Le courant s'inverse, et donc la spire continue sa rotation dans le même sens. Et ça continue comme ça encore et encore. Dans la pratique, d'un point de vue fabrication, c'est un peu plus compliqué, mais le principe reste exactement le même. Pour conclure, même si le couple collecteur-ballet représente la force de ce type de moteur, c'est également sa faiblesse. Lorsque ça crée un contact physique permanent, les ballets qui sont graphites sont très sensibles à l'usure. Il y a une perte du rendement, l'inversion de polarité crée également des micro-arcs. Bref, c'est pour cette raison qu'on a inventé le moteur sans balet, qu'on appelle également le moteur brushless. Le moteur brushless, c'est un peu plus compliqué, mais le moteur brushless, c'est un peu plus compliqué, mais le moteur brushless. Le moteur brushless, c'est un peu plus compliqué, mais le moteur brushless, c'est un peu plus compliqué, mais le moteur brushless. producteur. Le moteur brushless, c'est un peu plus compliqué, mais le moteur. Le moteur brushless, c'est un peu plus compliqué. Ceau de ROSS avec lesника, comme 200 bruitons Sweden, c'est un peu plus compliqué. Entrev boiler, s'est vraiment une 大 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !